Bokir Tov Lekulam, bienvenue à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, on va démarrer ensemble notre Tania du jour. J'espère que tout se passe bien pour vous, il suffit juste de partager, de liker, de commenter, afin que nous soyons encore et toujours plus dans ce moment-là de partage. Oui, un moment qui nous permet de nous rapprocher un petit peu plus d'Akadosh Baruch Hu à travers notre étude de Chassidut. Et aujourd'hui, dans les mots du Tania, nous allons développer toujours cette connexion que nous avons avec le Tzadik, celle qui nous permet de révéler, de dévoiler les parties les plus profondes que nous avons en nous, celles qui nous permettent de nous attacher vraiment à Kadosh Baruch Hu, à notre Saint, Dieu qui est là et qui nous aide, lui aussi en fait, à donner une résonance, à donner quelque chose de vrai à notre vie, une vraie raison. Oui, voilà, c'est important quand même de le savoir, de s'en souvenir toujours. On va commencer ce chiron-là juste après ces quelques notes de Nigoun là. Je vous invite à partager, à liker, commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ces mots de Torah ensemble. On abordera aujourd'hui notre Tania du jour. Et bien, Ezra Tachem, nous ferons ici également le Tania de Yom HaShabbat, de façon à ce que vous arriviez dans le Shabbat avec déjà ce qu'il faut savoir de cette lecture-là. Mais il vous suffira donc de le réviser, parce que c'est important de faire la petite portion de Tania quotidienne, que les Rébéim HaShabbat nous ont instauré, de façon à ce que nous puissions nous connecter à ce que Dieu attend de nous de ce moment-là, précisément de ces écrits-là, de nos textes et de nos sages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la Téfilah, nous parlons de l'honneur d'Akkadosh Baruch Hu, de sa royauté, de son honneur, de sa présence. Le Khaf, Kevod Malchuto, Kevod Malchotecha, Kevod, l'honneur d'Akkadosh Baruch Hu. L'honneur d'Hachem se traduit, se vit à travers la personnalité et la présence même d'un sadique dans une génération. L'honneur d'Akkadosh Baruch Hu représente aussi les louanges, les glorifications que nous pouvons faire à Dieu. Et quand est-ce que nous, nous percevons la présence de Dieu ici-bas sur terre ? C'est justement tel qu'on peut le voir à travers son honneur dans le monde qui nous entoure. Il y a dans cette dimension d'honneur et de grandeur différentes facettes. Akadosh Baruch Hu, c'est le roi des rois, ça c'est une chose. Mais il y a aussi une deuxième facette, c'est la puissance d'Akkadosh Baruch Hu qui se révèle à travers ses sujets, à travers sa créature. On sait que les dix séphirots dont on parle souvent sont les matrices, sont les forces initiatrices qui donnent et qui irriguent, qui donnent l'énergie à chacune et chacun d'entre nous. Mais aussi qui permettent à ce monde-là d'exister selon des règles bien établies. Ce sont ces séphirots que Dieu utilise quand il donne, qui diffuse cette énergie à l'humanité tout entière, à toute la créature, à chacune et chacun d'entre nous. Dans ces séphirots-là, il y a donc cette séphira de Malchut. Cette Malchut-là qui, justement, fait office de transmission. Elle est celle qui reçoit et celle qui transmet. Et puisque c'est cette séphira de Malchut qui a créé le monde dans lequel nous vivons, mais pas seulement le monde dans lequel nous vivons, les mondes spirituels, mais aussi les mondes matériels, les différents mondes qui existent, comme nous le disons, vous savez, dans la prière, nous le disons, dans Ashré, Malchutra, Malchut kololamim. Ta royauté, c'est une royauté qui est la royauté de tous les mondes. De quel monde nous parlons ici ? Des mondes supérieurs comme des mondes inférieurs. Des mondes d'en haut comme des mondes d'en bas, entre guillemets, bien sûr, quand on dit en haut ou en bas. C'est elle aussi, cette sphère de Malchut, qui permet la création, la vitalisation et la revitalisation constante, à chaque instant, des différents mondes. C'est la raison pour laquelle on glorifie Dieu et on reconnaît ça, on le remercie de veiller à nous, de veiller à toutes les créatures et de régénérer leur vitalité. Quand on fait ses louanges, en fait, on est en train de conclure et de valider quelque part à notre niveau qu'Akadosh Baruch Hu, on lui demande de se révéler lui-même, de se dévoiler encore plus, d'exister à travers chaque créature à chaque instant et de se dévoiler avec toute sa puissance. Pour comprendre cette louange que nous faisons à Akkadosh Baruch Hu et qui vient de ce niveau-là, de cette séphira de Malchut, il faut introduire un petit peu ce principe-là et comprendre un petit peu qu'est-ce qu'elle a aussi particulier, cette séphira de Malchut, par rapport à ces autres séphirotes. Bien sûr, la création se fait grâce à cette force-là, la séphira de Malchut, mais concrètement, on sait qu'il y a différentes causes qui engendrent justement la création et la recréation de chaque élément sur Terre. On sait qu'il y a les séphirotes telles qu'elles apparaissent dans le monde d'Atsilut et les séphirotes telles qu'elles apparaissent dans les différents mondes, Bria, Yetzira, Asiya, et ça n'est pas pareil. Et la présence n'est pas la même. On sait par exemple que le monde, quand il a été créé, il a été créé avec la séphira de Chesed. Il est dit comme ça, La Chochma, c'est la première, Chesed, c'est la première aussi. Chochma, c'est la première des trois cérébrales, Chochma bin Adat. Et puis Chesed, c'est la première séphira des sept autres séphirotes qui sont les séphirotes dites émotionnelles. La séphira de Malchut, celle du monde d'Atsilut, elle apparaît aussi. La séphira de Malchut, c'est quoi ? C'est la royauté. Vous savez, c'est parure qu'un roi va poser sur lui lorsqu'il apparaît aux yeux du public. Cette parure-là, elle est définie dans les mots, elle est décrite dans les mots de David Améler dans les psaumes, dans un des psaumes que nous disons d'ailleurs pendant le jour du Shabbat. Dieu s'est habillé, s'est paré. Paré de quoi ? De cette grandeur-là. Cette grandeur-là, nous parlons ici de cet habit, cette parure de Malchut, de royauté. Pourquoi ? Pour faire tenir le monde. Afin que rien ne disparaisse, que tout tienne comme il faut, à son endroit, comme il faut. Et ça, ça peut se passer parce que Dieu, justement, va se parer de cette séphira de Malchut pour créer le monde et permettre à ce monde-là de continuer d'être. Troisième point qu'il y a à comprendre aussi, et qui est la troisième cause de ce monde-là qui existe à travers cette énergie-là, c'est le principe même qui est une force qui soit infinie et illimitée, à savoir la continuité de cette force-là qui a été initiée au moment du Yeshméaïn. Ça veut dire ex nihilo, l'existant qui vient et qui vient à partir de quelque chose de totalement, entre guillemets, néant pour nous, mais tout existant pour lui. Mais c'est-à-dire, quand il y a eu ce passage-là du rien au tout, eh bien ce miracle-là du Yeshméaïn, c'est le troisième point de processus qu'il y a dans cette création-là. Cette force-là, c'est uniquement Akad-El-Bochou qu'il a. Il va nous la donner, il va la donner en cadeau, et il permet ce miracle d'exister, d'intervenir dans la nature, lorsqu'il y a la création d'une plante qui vient, et qu'on le sait, même si on a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait normal, la plante qui pousse parce qu'on a posé une graine, l'arbre qui pousse parce qu'on a posé une graine. On sait très bien qu'il y a un processus qui se met en route, ce processus qui vient parce qu'il y a un miracle. Le miracle qui fait que quand il y a cette connexion entre ces deux éléments, à un moment, ça va donner ce qui va pousser. C'est le miracle de l'union entre un homme et une femme qui vont donner naissance à un enfant. C'est un rappel de ce qui se passe quand Akad-El-Bochou crée le monde, Yeshméaïn, même si ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'Akad-El-Bochou, ce miracle-là, de la nature, de créer, Yeshméaïn ex nihilo, il n'y a que lui qui l'a. C'est-à-dire que même quand il s'habille dans les lois de la nature, et que nous on intervient pour créer quelque chose, alors on ne parle pas de tout ce qu'on transforme, qu'on a l'impression de créer, qu'on le fait juste transformer, transformer une matière en une autre matière pour créer un objet, etc. On n'en parle même pas. Mais même quand on a l'impression qu'il y a vraiment une existence nouvelle qui se crée à ce moment-là, on sait très très bien qu'on est juste à ce moment-là, juste une chose, on est en train de se connecter, d'être l'outil, le réceptacle pour le miracle de Dieu qu'il y a dans cet ex nihilo-là, cette existence qui arrive d'un coup. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces trois étapes-là, dans l'heure de la création ? Pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas exister tout simplement d'une façon très très simple ? Voilà, ex nihilo. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par les séphirotes qui sont dans le monde d'Atsilut, qui vont s'habiller dans les séphirotes des différents mondes ? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de passer par la séphira de Malhout précisément ? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi particulier ? Pourquoi ne pas intervenir directement, par exemple, par Yeshmaïn ? Ou, autre chose, on pourrait dire, qu'il passe directement par Yeshmaïn, sans avoir besoin d'exister à travers la séphirote de Malhout. Et ça aussi, ça a une force. Deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on est persuadé que quand on glorifie Dieu avec cette séphira de Malhout, quand on dit, par exemple, « Kevot malhoutekha yomeru », quand on fait référence à sa royauté, alors à ce moment-là, ce sont des louanges pour Akkadéj-Bochum, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier ? Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas des autres séphirotes ? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, Malhout ? Puisqu'on sait que toutes les autres séphirotes aussi interviennent. Elles sont nécessaires, primordiales. Pourquoi est-ce que nous ne nous parlons pas, dans le texte, par exemple, là, précisément, de l'infini qu'il y a de Dieu dans cette création-là ? A savoir la force de Yeshmerim, pourquoi nous faisons référence à la Malhout, à cette séphira-là, et non pas à l'infini qui est nécessaire pour créer ex nihilo, union existant ? On va comprendre ça en définissant bien quelles sont les différences entre les différentes midotes qui précèdent Malhout et Malhout elle-même. La création, telle qu'elle est vue au travers des différentes vertus qu'il y a dans le monde d'Atsilut, par exemple, entraîne une forme de rapprochement entre les créatures et Dieu. La nature même des vertus, des émotions, c'est quoi ? C'est d'exister, c'est d'éprouver, d'avoir une émotion. Une émotion, ça veut dire éprouver quelque chose. J'éprouve une forme de bonté, du récède, j'éprouve, je ressens quelque chose. Par définition, tout ce qui est ressenti est extériorisé. C'est un sentiment qui est extériorisé, non pas intériorisé. J'éprouve un sentiment de colère, c'est une forme de dévoilement, c'est quelque chose qui s'extériorise. Même si je ne le formule pas à l'autre, c'est quelque chose qui s'extériorise. C'est un mouvement d'extériorisation, de dévoilement. Lorsque je veux créer et assumer ce sentiment, cette émotion, je veux la déclarer à la personne qui est en face. Si c'est de l'amour, ça va être de l'amour. Si c'est l'inverse, malheureusement, ça peut être aussi l'inverse. Mais en tout cas, ça n'existe que par le dévoilement. Lorsqu'un homme aime son prochain, tout simplement, il va le respecter en l'aimant, il va lui enseigner, il va le mettre au courant de sa vie en l'aimant, donc il se dévoile. Parfois même, les midotes, elles interviennent avec une forme qui pourrait nous déplaire, qui pourrait être a priori négative, mais qui est en réalité une forme aussi de dévoilement. Prenons l'exemple, un homme qui se met en colère contre une autre personne, mais que profondément, en fait, il aime cette personne. Alors, pourquoi est-ce qu'il met en colère ? Parce que des fois, quand on aime une personne, on va se mettre en colère. Et parce qu'on l'aime, on se met en colère. Mais pourquoi tu te mets en colère ? Parce que si vraiment tu ne l'aimais pas, tu ne te mettrais pas en colère. On est d'accord qu'il ne faut pas se mettre en colère. Mais par exemple, quand ce sentiment arrive, où on a du mal à assumer le moment qui est en train de se passer, ce qu'une personne proche de nous nous dit ou fait, etc., pourquoi est-ce que l'énervement, la colère vient ? C'est parce qu'en fait, on ne peut pas accepter ça de cette personne-là. En fait, c'est aussi parfois une marque d'amour. Parce que si vraiment tu ne l'aimes pas, tu n'es pas touché par ce qui se passe. Quand on est en colère contre quelqu'un, quand on est vraiment en colère, même parfois, c'est parce qu'en fait, on attend quelque chose de la personne qui est en face. Si on est capable de balayer ça d'un revers de main, ça ne nous dérange pas. Autrement dit, un homme qui est en attente de quelque chose, il subit quelque chose toujours. Quand tu es en attente de quelque chose des gens, par exemple des autres, et qu'ils ne te le donnent pas, bon, alors dans ce cas-là, tu es frustré. Et comme tu es frustré, tu leur en veux. Tu leur en veux, tu es en colère. Si tu n'es pas en attente de quelque chose, tu es très heureux. Ok, il me donne, il me donne, il ne me donne pas, il ne me donne pas. Je ne suis pas en attente. Je suis celui que je suis, peu importe celui qui est en face de moi. Quand est-ce que les complications arrivent ? C'est quand on est en attente. Maintenant, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas ne pas être en attente. Pourquoi ? Eh bien, un homme avec ses enfants, un père de famille avec ses enfants, une maman avec ses enfants, un homme avec son épouse, son épouse avec son homme. On fait comment ? On est quand même en attente, c'est logique, puisqu'on est en train de créer quelque chose de commun. Donc, c'est là qu'intervient la subtilité qu'il y a dans le travail de ce que nous apprend les traits de caractère et les midotes, qui, par définition, sont ce dévoilement-là. Les midotes, c'est se dévoiler. Et quand on va travailler ses traits de caractère et ses midotes, on va faire en sorte que même dans des situations où, logiquement, la colère viendrait parce qu'on est dans cet état de frustration ou même où on ne va pas supporter ce qui se passe parce qu'on aime la personne qui est en face, eh bien, on saura gérer parce qu'on aura travaillé nos midotes. Ça, c'est toute l'histoire de notre vie. Travailler nos traits de caractère. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est qu'il y a un dévoilement. C'est un dévoilement qui prouve un rapprochement. Sinon, s'il n'y avait pas de rapprochement, il n'y aurait pas du tout de contact. Mais on voit qu'il y a quand même une distinction à voir entre, par exemple, un sentiment d'amour, de dévoilement qui vient de ce que nous appelons la vertu de Chesed et un sentiment qui va se dévoiler aussi, mais un dévoilement qui vient d'un sentiment, par exemple, de Gevoura, de rigueur, de colère. Quelle est la différence ? Quand on va mettre en route notre séphira de Chochma, c'est-à-dire notre sagesse que l'on veut partager à l'autre, avec l'autre. Quand on met en mouvement notre vertu de Chesed, de bonté qu'on est en train de partager avec l'autre, alors c'est quoi ? C'est un rapprochement qui utilise le rapprochement. Oui ? Le Bicham d'Ovbert l'explique dans un de ses textes, en ces mots-là. C'est un rapprochement qui utilise le chemin du rapprochement parce que je vais me rapprocher de la personne parce que je l'aime et qu'est-ce que j'utilise ? Eh bien, un mot gentil parce que j'utilise ici un sourire, un don, un partage. Mais il y a aussi parfois un rapprochement qui intervient par l'outil, le réceptacle et le moyen qui est quoi ? Un moyen, un intermédiaire de rigueur. J'aime la personne donc je me mets en colère. Mon fils ne se comporte pas à Zé Shalom comme il faut donc je me mets en colère. Mais si je me mets en colère c'est pas parce que je ne l'aime pas c'est parce que je l'aime. Donc je suis en train de me rapprocher de lui et pourtant quand je me rapproche de lui j'utilise la colère. Donc il y a le rapprochement qui vient du côté de Khresed ou Chorma si on veut la sagesse si c'est une transmission de sagesse. Et il y a le rapprochement qui intervient avec un éloignement c'est-à-dire la rigueur. En tout cas quoi qu'il en soit on est d'accord que les émotions elles sont là pour créer justement ce dévoilement. Les Midot, les vertus qui sont dans le monde d'Atzilut elles sont basées elles sont construites à travers la Midah de Khresed c'est les textes qui nous le disent. La bonté. Pourquoi ? Parce qu'elles sont toutes dans cette dans cette dans ce dans ce oui dans ce mouvement-là de Khresed. Il n'y a pas de rigueur dans le monde d'Atzilut mais dans le partage. Et donc toute la création qui vient des vertus du monde d'Atzilut crée en réalité à ce moment-là un rapprochement puisque nous l'avons dit quand il y a ce Khresed qui est là qui est présent cette bonté c'est un rapprochement entre Dieu et les créatures. Les créatures à ce moment-là ne ressentent pas l'existence qu'elles ont et qui les séparent de Dieu. Elles se sentent complètement en Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le monde d'Atzilut dans le monde de tous les possibles on est aussi dans les mondes en réalité où il n'y a pas les différences. C'est l'union totale avec Dieu. Il n'y a que Dieu et que tout est annulé devant Dieu et tout est annulé à Dieu. Lorsqu'il y a une création il n'y a pas de différence entre Atzilut Briya Yetzira Asiya les créations créatures aussi également qui se trouvent dans Briya Yetzira Asiya sont totalement soumises à la présence d'Akadosh Baohu qu'il y a dans le monde d'Atzilut. Par contre quand on va regarder toutes les créatures qui viennent d'une autre mida ces créatures-là qui interviennent à travers le mode de fonctionnement de la vertu de Malhut celle qui arrive au bout vous savez parce que là nous avons parlé de Chochma et de Chesed mais quand on a passé tout le processus d'accord toute cette dégraduation on va le dire comme ça de Gvura Tifiret Netsar Od Yessod et qu'on arrive à Malhut là comment ça se passe dans Malhut bien dans Malhut il y a à ce moment-là une forme d'éloignement alors c'est pas un éloignement qui est négatif mais c'est un éloignement qui reflète en fait qui reflète en fait une prise de conscience de la grandeur de ce qui se passe au-dessus autrement dit quand on est tout tout proche on ne se prend même pas conscience par exemple c'est comme vous savez la vie d'un homme d'une femme de père de famille de mère de famille de foyer la vie qu'on a en général en réalité bien quand on est dans le feu de l'action on n'est pas capable de se rendre compte de la bonté de la grâce c'est un cadeau de sa miséricorde quand on est au feu de l'action quand on est dedans en fait on n'a pas de recul et comme on n'a pas de recul on n'est pas conscient que tout ce que nous avons dans notre existence c'est un cadeau phénoménal on est toujours persuadé qu'il y a autre chose en fait qui nous attend on est toujours persuadé qu'on n'est pas là où il faut qu'il faut autre chose que ce n'est pas assez tout le monde peu importe notre niveau de vie physique, matériel même spirituel parfois on est persuadé qu'on n'est pas bien là encore alors bien sûr c'est positif parce que c'est ce qui nous donne l'envie de progresser de faire mieux mais souvent c'est destructeur parce que l'homme est persuadé que ce qu'il possède ce qu'il a la vie dans laquelle il est n'est pas suffisante ça vient de quoi cette insuffisance là on en a déjà parlé on en parlera à d'autres occasions mais c'est parce qu'en fait en réalité il est tellement dans le feu de l'action il est tellement dedans qu'il n'a pas de recul pour se dire mais c'est énorme ce qui se passe c'est déjà génial ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné tout ce qui m'arrive c'est déjà super c'est déjà super c'est déjà magnifique chacun avec son positif et son négatif il n'y a pas de problème ok on a tous chacun comme on dit notre lot bah au Hachem il faut dire bah au Hachem parce que tout ce que Dieu il nous donne c'est pour notre bien c'est parce qu'on doit travailler avec ça on a quelque chose à faire avec ça celui qui est soucieux de ce qui va se passer plus tard lui en fait il n'est pas il est dans le mauvais recul quelque part il est tellement dans le feu de l'action qu'il ne se rend pas compte que tout ce qui se passe et tout ce qui lui arrive dans son existence c'est en fait le dévoilement de Dieu donc quand tu es au plus près de Dieu quelque part tu ne te rends pas compte tu n'as pas de recul tu n'es pas conscient de la grandeur de Dieu alors qu'est-ce qu'on te dit recule un petit peu recule tu es toujours obligé de reculer si tu recules à ce moment-là tu pourras sauter comme il faut bah oui c'est important c'est un petit peu comme vous savez parfois un homme il a dans son existence il a des des évolutions il a des chutes parfois on ne comprend pas pourquoi est-ce que ces chutes elles viennent je suis motivé j'ai envie d'évoluer j'ai envie de faire bien je me bats pour tout faire et pourquoi systématiquement la pétard ratadrovet s'il y a la faute il y a l'égarement il y a le doute qui est là qui m'attend à chaque fois pourquoi ? on l'a vu à Kavram Avinu qui se retrouve à chaque fois devant ses épreuves Dieu dit on voit ses épreuves cette paracha encore une fois il va lui donner l'épreuve fatale celle de donner son fils en sacrifice à Kedatitzrak pourquoi toutes ces épreuves pourquoi ces difficultés-là pourquoi ce n'est pas simple pourquoi quand on décide par exemple de monter cette échelle de la vie on n'a pas tout simplement la possibilité de monter une marche après une marche et que les marches soient toutes les mêmes pourquoi est-ce qu'elles changent à chaque fois ? pourquoi elles ne seront pas les mêmes ? parfois on n'est même pas conscient qu'on est sur une marche pourquoi ces chutes ? pourquoi ? vous connaissez cette histoire un jour il y avait un juif qui est venu voir qui s'est rapproché de la Torah il s'est rapproché de la Torah il s'est rapproché des Mitzvot il s'est retrouvé face avec c'est qu'un jour il était dans ce qu'on appelle un famengen une idvadou vous savez on se rencontre on est tous ensemble on dit les chahim d'ailleurs je vous ai dit les chahim ce matin les chahim les chahim il dit donc les chahim à chacun et puis on partage des mots de Torah ou mieux que ça vous savez c'est juste d'être présent d'être ensemble alors l'excuse pour être ensemble c'est qu'on dit les chahim et qu'on dit des mots de Torah mais l'idée c'est de se retrouver tous ensemble et voilà ce juif là qui se tourne vers le rave et qui lui dit mais c'est très très beau tous vos discours mais vous savez moi moi je comprends pas voilà j'ai voulu me rapprocher d'Akadej Bauru et il y a ces chutes là il y a ces difficultés qui arrivent et je tombe encore plus bas que je n'étais avant et plus j'avance plus ça se complique plus j'ai l'ambition de faire quelque chose de plus et plus je suis tiré vers un niveau que je n'avais même pas avant donc je comprends pas je me rapproche de Dieu et Dieu m'envoie des épreuves que je nous en préserve je me rapproche j'ai des complications dans le travail je me rapproche de Dieu dans la Torah je fais une meilleure filage j'ai des complications dans mon couple je me rapproche encore plus dans la Torah j'ai des problèmes dans l'éducation de mes enfants qu'est-ce que c'est que cette histoire alors le rave il a répondu il lui a dit regarde on va faire un petit test bon si vous êtes chez vous à la maison ou si vous êtes en voiture je vais pas vous demander de le faire tout de suite ben bon si vous pouvez le faire tout à l'heure tranquillement faites le avec les enfants juste avant le kidouche quand vous rentrez de la synagogue il lui a dit comme ça il lui a dit regarde il y a une table en face de toi je vais te demander s'il te plaît tout simplement de sauter là où tu te trouves saute et monte sur la table mais t'as pas le droit de bouger si ce n'est de sauter et de monter sur cette table qu'est-ce qu'il fait il dit ok y'a pas de problème je suis avec vous je vous suis il se lève il pousse la chaise vers l'arrière il fait 2-3 pas en arrière bien sûr pour prendre son élan et là il saute sur la table et là le rave il sourit ceux qui sont autour se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est devenu quoi ici on est venu pour étudier la Torah et voilà qu'on a un concours de saut en hauteur une fois qu'il est redescendu de la table il dit assieds-toi dit les Chaim il dit les Chaim il dit je t'ai demandé de sauter de monter sur cette table-là mais qu'est-ce que tu as fait toi bah il répond j'ai pris de l'élan je me suis reculé de 3 pètres et puis j'ai sauté j'ai réussi à faire ce que vous m'avez demandé quel rapport avec ma question il dit mais t'as bien vu qu'en fait t'as dû faire ces 3 pas en arrière si je t'avais demandé de sauter comme ça à moins d'être un champion olympique t'auras du mal à sauter comme ça à la place où tu es là maintenant d'un coup de passer à 1 mètre de hauteur ou 80 centimètres de hauteur t'as eu besoin de faire ces 3 pas en arrière les 3 pas en arrière c'est quoi en réalité c'est l'élan Abraham a vu nous il a vécu la même chose chacune et chacun d'entre nous on vit la même chose c'est-à-dire qu'on a besoin de prendre ce recul on a besoin parfois de faire ces 2-3 pas en arrière c'est-à-dire que parfois on va chuter parfois on a ses difficultés parfois on ne comprend pas pourquoi ça se complique parfois il y a ces épreuves que Dieu nous envoie ces difficultés on se dit mais je ne comprends pas j'avance et on me demande de sauter et puis quand je veux évoluer encore d'un niveau et que j'évolue encore d'un niveau je vois que de l'autre côté ça se passe mal et bien pourquoi ça se passe mal ? parce que tu prends de l'élan et quand on prend de l'élan et bien en réalité ça se traduit par des épreuves par des difficultés mais après qu'est-ce qui se passe ? Yerida l'etzorekhaliyah cette chute-là cette descente elle est là pourquoi ? pour une alia pour une évolution pour grandir autrement dit pour pouvoir vraiment passer sur cette échelle-là passer toutes ces étapes et pouvoir pousser même passer outre toutes les étapes et évoluer et grandir et se travailler ben oui on est confronté à tout ce que la vie nous présente parfois des épreuves parfois des difficultés parfois des remises en question mais ce qui est sûr c'est qu'on a besoin de ce recul le recul nous fait prendre conscience de l'objectif que l'on a de la grandeur de Dieu et ici c'est le même principe dans les séphirotes la séphira de Malchut elle n'existe que parce que je suis capable de prendre du recul donc d'un côté c'est la dernière de toutes les séphirotes mais en même temps c'est celle qui est au-dessus de toutes les séphirotes pourquoi ? parce que c'est elle et par elle que se dévoie la Kadesh Baruch Hu c'est la royauté pourquoi c'est la royauté ? parce que quand je suis loin du roi je suis conscient de sa grandeur quand je prends du recul et je regarde le palais du roi je vois comme il est grand je le vois comme il est grand si on vient on me parachute comme ça devant les portes du palais je ne suis pas conscient de la grandeur du palais si on me parachute comme ça devant les pieds du roi je ne suis pas conscient de sa grandeur c'est tout ce qui va y avoir autour tout ce qui se passe avant qui me permet d'arriver à cette compréhension là un roi peut être un roi que quand il y a un peuple un roi sans peuple ça n'existe pas ça n'est pas un roi il n'y a pas de roi sans peuple donc il faut qu'il y ait un peuple mais c'est quoi un peuple ? un peuple ce sont des entités des êtres humains qui sont séparés l'un de l'autre qui ont chacun une vie chacun une tête chacun une famille qui ont chacun un objectif qui sont séparés qui sont même parfois étrangers l'un de l'autre qui sont éloignés du roi et parce qu'ils sont éloignés du roi et pas comme le roi tout l'inverse de ce que l'on peut entendre dans le monde qui nous entoure non un président ça n'est pas comme tout le monde un président non ça n'est pas normal un roi ça n'est pas normal c'est par définition ce qui fait qu'il est roi donc ces êtres là qui se séparent qui prennent ce recul qui sont détachés de cette royauté là peuvent parce qu'ils sont détachés être éloignés et éloignés prendre sur eux la royauté et le joug de la royauté qui est en face et quand nous parlons de Dieu c'est ce qui se passe justement quand on prend conscience de la grandeur de Dieu qui passe à travers cette séphira de Malchut alors là nous en fait on peut prendre le recul qui est nécessaire parce qu'on a pris ce recul on est conscient et puisqu'on est conscient on a assez de recul pour prendre conscience de sa grandeur en fait chacun est à sa place le roi il n'est pas roi vous savez sur ses ministres pourquoi parce que ses ministres en fait ils savent qui il est ils connaissent ses failles ils connaissent ses moments d'égarement ses moments de doute ouais quand les masques tombent quand la couronne est posée le roi ça reste un homme ouais a priori donc au niveau de tous ceux qui sont autour de lui il a l'air moins roi le véritable roi d'ailleurs c'est celui qui est réussi à être roi même auprès de ses amis et auprès de ses ministres c'est un autre sujet le roi il est roi parce qu'on le couronne ce qu'on nous demande de faire d'Akkadosh Baruch Hu dans notre vie de tous les jours mais ce qu'on fait dans la téfilah ce qu'on fait dans la pratique des mitzvot c'est de couronner Dieu et ça intervient comment par exemple et bien vous vous souvenez on a parlé de ce sujet là il y a quelques jours également que la séphira de Malchut elle intervient par la parole de la même manière que la parole c'est quoi c'est le dévoilement de ce que j'ai en moi ce qui me permet de communiquer et de créer un lien avec celui qui est en face de moi la séphira de Malchut c'est elle aussi qui me permet de transmettre tout ce qu'il y a dans les séphirotes supérieures et de passer et de transmettre à ce qui vient juste après de la même manière que la parole c'est ce qui me permet de transmettre des idées des sentiments des émotions à celui qui est en face de moi quelqu'un qui est loin de moi la même chose c'est la parole de Dieu c'est par cet intermédiaire cette présence-là que ce qui va voiler mais qu'il n'en reste pas moins sa vitalité à lui et pour cela il faut la parole c'est la raison pour laquelle on dit qu'à Kodesh Bauchou a parlé il a le dé c'est par la parole de Dieu que le ciel a été créé c'est par les dix paroles que Dieu a créé le monde par cette parole il crée le monde et c'est donc là le moyen de matérialisation même de la volonté de Dieu à savoir de créer cette création-là elle vient par ce miracle-là que nous avons développé ici qui est quoi ? cette force de Yeshmeaïn Ex-Nilo pour bien comprendre les différences qu'il y a entre ce Yeshmeaïn et cette séphira de Malchut la différence et pourquoi est-ce que Yeshmeaïn intervient précisément dans cette Malchut on va donner cet exemple-là qui est donné par Rav Goupin quand il explique ce Myanmar du Rabbi Shalom Dothberg vous savez le meilleur exemple qu'on a l'habitude de donner c'est l'exemple du maître et de l'élève quand il enseigne son enseignement à ses élèves et afin que son élève puisse bien comprendre ce qu'il a envie de lui transmettre le maître doit compresser condenser il doit chercher à adapter son sujet ses capacités de transmission il doit les adapter à son message et son message il doit l'adapter à l'intellect de l'élève qui est en face plus le maître va être fort puissant plus il va être un bon maître plus il sera capable de transmettre à un élève qui est très très éloigné de sa connaissance autrement dit un vrai professeur c'est pas un professeur qui est capable d'enseigner aux élèves qui comprennent tout de suite ce qu'il est en train de dire là vous savez on a tous des élèves on a tous des enfants au Hachem et ceux qui qui en souhaitent Bézrat Hachem que je vous redonne à tous les enfants Bézrat Hachem en bonne santé quand par exemple on voit qu'il y a différents enfants vous allez voir l'enfant par exemple il va écouter le cours et puis il entend la leçon il la retire la leçon vous avez d'autres enfants c'est comme ça ils ont d'autres qualités et cette qualité ils ne vont pas l'avoir pourquoi ils n'ont pas cette qualité ils sont très intelligents mais ils n'ont pas la capacité par exemple de comprendre le message tout de suite ils auront un peu plus de difficultés dans la lecture l'un il aura plus de difficultés à retenir à apprendre par coeur l'un il a plus de concentration l'autre il en a moins l'un il a beaucoup plus de facilité mais il n'a pas la volonté d'accord il n'a pas la persévérance chacun il a et on est tous comme ça d'ailleurs alors c'est quoi le vrai professeur le bon professeur c'est celui qui va être capable d'adapter son message à chaque élève autrement dit un professeur qui arrive et qui est capable de donner son cours et qui a des élèves par exemple qui comprennent tout de suite parce qu'ils ont les capacités de comprendre et qu'à côté vous avez un élève qui lui n'a pas les mêmes capacités de concentration mais qui arrive quand même à comprendre le message que le professeur est en train de lui donner de lui faire passer de lui transmettre alors là on a un vrai professeur parce qu'il a réussi en fait à transmettre un message qui s'adapte qui s'adapte à chaque enfant c'est-à-dire à chaque forme à chaque réceptacle c'est un message qui est universel et qui s'adapte tout en étant très très profond c'est parce qu'il va le diluer il ne va pas restreindre son message l'enseignement va rester le même mais ça va être un enseignement qui sera adapté même à un intellect qui ne pourrait pas le comprendre de manière facile ça c'est un vrai professeur le vrai professeur ce n'est pas celui qui est capable de faire en sorte que l'élève qui a une capacité de concentration il comprend son cours c'est uniquement quand on réussit à faire transmettre ce message-là à celui qui a des problèmes de concentration ou même de capacité de compréhension ça c'est le véritable professeur ça veut dire que pour réussir à ça qu'est-ce qu'il va réussir à faire ? il va réussir en fait à cacher à voiler à mettre des écrans à mettre des filtres des moyens des mots des idées des métaphores des allégories qui vont justement adapter son message quand il fait ça en réalité qu'est-ce qu'il est en train de faire ? il existe mais dans l'existence qu'il a il réussit à faire l'impasse à mettre de côté ce qu'il est afin d'apparaître de manière différente à Kadesh Baruch Hu vous savez quand on dit que on parle de son honneur le honneur de sa royauté c'est la plus grande force qu'il a à Kadesh Baruch Hu si on peut quantifier une force ou quoi que ce soit c'est-à-dire par rapport à nous par rapport à nos perceptions à Kadesh Baruch Hu quand il crée le monde ce que nous appelons dire un métartonyme cette demeure pour lui ici-bas c'est justement ce qu'il fait il réussit à être cet enseignant à être ce maître qui enseigne et qui est capable en même temps de transmettre le même message à tous ces sujets de donner une énergie à toutes les créatures du monde et tout en donnant cette énergie à toutes les créatures du monde il réussit à faire en sorte que chaque créature avec ses limites avec ses barrières réussisse à faire sienne cette vitalité qu'il est en train de donner le tzadik quand il est encore vivant physiquement lui aussi il fait ça lui aussi il est capable de donner mais de quelle façon il donne il donne parce qu'en fait il va s'adapter à ses élèves mais quand il est vivant lui-même est dans cette enveloppe corporelle donc son message sera limité par son enveloppe corporelle ça peut être un très très grand tzadik parfois on a vu qu'est-ce qui définit vraiment la grandeur de ce tzadik c'est que quand on voit qu'il y a énormément de sujets d'hommes de femmes et d'enfants qui sont influencés par ses enseignements donc on voit que tout en étant dans les limites de ce monde matériel dans un corps matériel il réussit à transcender les limites de la physique les limites du matériel mais il y a le moment où il va disparaître physiquement et qu'il réussit à apparaître là spirituellement et qu'il est encore plus présent qu'il ne l'était quand il était vivant physiquement le Ravichon Zalman nous le dit la différence se joue aussi parce que il y a différentes façons de transmettre cette lumière là qu'il va transmettre on l'a dit hier vous savez il y a Gata ou Matsatata mais celui qui cherche il va trouver vous vous souvenez de ce que nous avons dit par rapport à ça ça m'a dit celui qui cherche véritablement qu'est-ce qui se passe et bien il peut trouver ce qu'il était en train de chercher mais celui qui cherche et qui fait une trouvaille ça veut dire que c'est pas qu'il va trouver quelque chose qu'il cherchait mais quelque chose qu'il n'imaginait même pas ça va dépasser ce qu'il cherchait la véritable bénédiction c'est ça tu cherchais à acheter quelque chose qui coûtait 200 euros d'accord tu arrives tu arrives à le trouver à l'acheter la même chose au prix de 20 euros ben t'as fait une trouvaille c'est énorme ouais tu cherchais ça mais t'as trouvé encore mieux c'est pour ça qu'on appelle ça une métilla nous l'avons dit c'est pareil avec le tzadik un élève par exemple d'un maître qui a la possibilité parce qu'il cherche parce qu'il s'investit à se rapprocher de son maître à travers l'accomplissement de ses enseignements il réussit à dépasser les limites de ce qu'il cherchait afin de trouver quelque chose qui dépasse même ce qu'il était en train de chercher en fonction de son niveau à lui et le tzadik quand il quitte son enveloppe corporelle il quitte justement ces limites là il fait en sorte que l'élève qui est à sa recherche va trouver quelque chose qui dépasse tout ce qu'il pourrait s'imaginer dans les mots il le dit ici le rabbi regardons dans les mots ce qu'il dit il y a aussi encore un niveau de dévoilement de lumière qu'un tzadik donne à ses élèves elle ne va pas s'habiller dans l'intellect des élèves comme elle s'habillerait quand elle est d'une autre façon d'une autre manière c'est à dire elle n'est pas comme cette première lumière qu'il a donnée qu'a donnée le tzadik par exemple quand elle est venue à travers cette vertu des mouna que le tzadik transmet à ses élèves ou bien à travers ce niveau de crainte ou ce niveau d'amour qu'il va transmettre à ses élèves la deuxième lumière qu'il va apporter elle ne s'habille pas dans la profondeur et l'intériorité de la personne de l'élève elle est là elle les éclaire elle les illumine elle les réchauffe de l'extérieur ce que nous appelons makif le niveau de makif c'est ce qui est extérieur qui ne rentre pas dans les détails il y a un côté positif à ça c'est que ça ne descend pas dans les contraintes des détails ça ne descend pas dans les contraintes des réceptacles des limites et ça ça intervient parce que justement comme le tzadik il a quitté lui-même ses limites donc ce qui donne ce qu'il transmet n'est plus donc limité de ses limites et donc peut se poser au-delà des limites de la personne du réceptacle excusez-moi parce qu'il est retourné à sa source première les makor cette source-là dans laquelle se trouvent toutes les âmes et dont viennent toutes les âmes c'est ce que nous appelons la Chakal Tapuchin Kadishin qu'est-ce que c'est Chakal Tapuchin Kadishin c'est ce qu'on appelle le chant de Tapuchin Kadishin tel que c'est décrit dans le Zohar et tel qu'on le décrit également dans le Kiddush ou le Shabbat c'est un endroit qui est appelé le Malchut la Siphira de Malchut et opposé à la Siphira de Malchut du monde d'Atsilut Tapuchin Kadishin c'est aussi la source de toutes les Neshamot la source de toutes les âmes comme lui il est monté là-haut et qu'il est retourné à sa source excusez-moi comme il est retourné à sa source alors à ce moment-là il a la possibilité de donner bien plus qu'il ne donnait quand il était vivant validisé et par cela comme la Neshama du Tzadik elle est montée là-haut il y a une union qui s'opère et cette union-là c'est quoi ? c'est la Malchut la Siphira de Malchut qui s'unit avec ce qui est plus plus auquel ce qui la précède et comment elle réussit à s'unir ? et bien parce que c'est un juste retour des choses lorsqu'il y a quelque chose qui a été donné et le réceptacle qui reçoit reçoit comme il faut il crée un retour il crée ce retour et le retour crée en fait une unification avec le niveau qui est plus élevé tout simplement quand on nous donne quelque chose si on sait recevoir comme il faut et bien le fait de recevoir ça crée une union avec ce que nous avons reçu de ce qui a été donné et du coup on permet non seulement à nous-mêmes de monter d'un niveau mais aussi à celui qui a donné de créer une union qui dépasse le niveau qu'il était quand il était donneur un exemple type c'est ce que nous appelons l'échange l'union qui est en train d'une femme l'homme apporte l'épouse donne aussi ce qu'elle est elle elle existe en tant que telle et le fait qu'elle donne en retour ce qu'elle a reçu et bien ça apporte plus à l'homme c'est ce qui se passe dans la vie de tous les couples physiquement c'est ce qui donne naissance à l'enfant mais c'est ce qui donne naissance aussi à l'harmonie à l'union dans le couple à la paix dans les foyers parce que l'homme il reste celui qu'on appelle celui qui donne le donneur et puis la femme elle reste celle qui reçoit quand on vit dans une société qui veut inverser les rôles et bien ça fait ça donne une société complètement à l'envers complètement retournée il suffit de voir ce que les textes disent ici dans ce cas l'apprécie la malhout celle qui reçoit à ce moment là comme elle a reçu comme il fallait donc en fait en réalité elle permet à Zéren Pin de donner comme il faut qu'est-ce que ça crée ? ça crée en réalité qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est c'est une montée un retour de ces eaux féminines bon c'est décrit comme ça dans le Zohar c'est justement dans nos termes à nous ça veut dire quoi ? le réveil de la divinité comment ? de tout ce qu'il a investi pendant toute son existence pendant toute sa vie en fait il a semé pendant toute sa vie alors au moment de l'aptira au moment où il se détache de ce corps matériel physique à ce moment là ça se dévoile mais il a semé toute notre vie on sème à chaque fois qu'on fait une mitzvah on est en train de semer de mettre dans ce champ là quel champ ? la source de Neshamot donc quand on fait une mitzvah on est en train de créer on sème on met ces petites graines là qui vont donner quoi ? des lumières supérieures ensuite des lumières supérieures suprêmes les humatartonimes par rapport à celles qui sont en bas ça veut dire grâce aux lumières qui sont en bas qui viennent du tzadik qui sont son investissement et sa Torah son étude de la Torah ça veut dire quoi ? que grâce à l'étude de la Torah grâce aux mitzvah on est capable de faire alors on a été semé de là haut en haut des lumières qui sont très élevées et elles se dévoilent ici bas au moment où il quitte ce monde là et ces lumières la supérieure éclaire tous ses élèves qui eux en fait sont devenus des serviteurs d'HM c'est à dire les élèves du maître du tzadik servent Dieu mieux parce qu'ils suivent ses enseignements donc au moment où ces lumières supérieures qui viennent de sa Torah à lui qui viennent de ses efforts de son investissement à lui ce tzadik là se dévoilent et bien ils se dévoilent à travers l'étude de la Torah de chaque élève à travers chaque miseur de chaque élève et cette lumière là qui est au dessus c'est à dire qui les éclaire d'en haut cette lumière là c'est une lumière qui se pose et qui par exemple va réveiller va donner la bonne impulsion à l'homme quand parfois il s'égare dans sa route de tous les jours ça va lui donner envie de faire tes chouvas il ne sait pas pourquoi il fait tes chouvas mais comme tu t'es attaché à un tzadik ce tzadik il vient te réveiller il vient t'aider là tu es dans un moment d'égarement tu ne sais pas pourquoi mais tu n'as pas d'énergie tu n'as pas de force alors comme tu t'attaches à un tzadik il vient te chercher dans les moments où tu ne pourrais même pas l'imaginer il va t'aider comment ? il va te mettre dans la tête l'envie de te reprendre il va te mettre dans le coeur un sentiment de regret de remords de retour vers Dieu voilà et ça ou même par exemple de faire une bonne action et ça ce qui est très très fort c'est que comme il dit ici dans les mots et toutes les bonnes actions qu'un homme va faire et qui vont naître de cette lumière là qui éclaire d'où est-ce qu'elle éclaire ? Elle éclaire de la source des nechamotes c'est-à-dire de cette graine là qui a été semée dans ce champ là qui est le champ de source des nechamotes là où se trouve ce tzadik là puisque pendant toute sa vie il a mis des graines dans ce champ là et bien ces graines là elles donnent naissance à des fruits et quels sont les fruits ? Ichiba ce sont ces graines là qui grandissent et c'est quoi ? ce sont ces lumières elles-mêmes qui naissent et qui grandissent de cette graine qui a été semée par le tzadik et toutes les bonnes actions proviennent de soi de toutes ces lumières là qui vont être appelées ici gidouleh, gidouline ceux qui ont été créés de ceux qui ont été créés par ces petites graines qui ont été semées Maintenant cette lumière ce dévoilement là est assez caché il est voilé c'est un peu comme c'est comme le soleil qui éclaire les étoiles qui sont sous la terre ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'ils sont là présent quand on est ici sous la terre ça veut dire sur cette planète dans laquelle nous vivons comme nous le disons dans les textes de Kabbalah quand on parle de Moshe Rabbe qu'après qu'il ait quitté son corps physique et bien sa lumière et l'émanation de ce qu'il est sa grandeur se diffuse dans chaque génération et où elle vient elle se pose dans chacune et chacun d'entre nous puisqu'on le sait que dans chaque nechama de chacune et chacun d'entre nous il y a une étincelle de la nechama de Moshe Rabbe qu'est-ce que ça veut dire ? il y a 600 000 âmes vous allez me dire on est bien plus que 600 000 bah au prochain mais pas assez encore 600 000 âmes ce sont les 600 000 on va dire matrices celles qui sont les sources des âmes qui naissent jusqu'à aujourd'hui chacune de ces âmes là a une étincelle de Moshe Rabbe dans chaque génération ce sont des étincelles de base qui donnent naissance à tout ce qui va se passer après de la même manière que le soleil lui éclaire les 600 000 étoiles qu'il y a et bien Moshe Rabbe est celui qui illumine et qui éclaire toutes les nechamotes qu'il y a ici bas sur terre et de la même manière que cela se passe comme ça pour le tzadik et bien cela se passera également pour chacune et chacun d'entre nous de la même manière que cela se passe comme ça pour le soleil qui éclaire toutes les étoiles nous sommes les petites étoiles de notre maître de notre maître le tzadik voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui pour ce Tania du jour je vous souhaite une infinie bonne journée c'est à dire et bien une brachane une édition matérielle et spirituelle dans tous les domaines que vous bénissez qui vous protège je vous souhaite un bon Shabbat Shabbat Shalom on n'a pas fait la partie du Shabbat ce que j'avais dit en introduction c'est qu'on allait essayer de la faire nous ne l'avons pas fait mais Ezra d'Hachem on la fera demain soir voilà après Shabbat Blinéder avec l'Elle d'Hachem on essaiera de la faire après Shabbat c'est important je vous souhaite un super Shabbat Shabbat Shalom de paix de sérénité de joie et d'allégresse